En 2008, comme certains je pense, j'ai été très impacté par ce film que vous avez peut-être vu qui s'appelle La vérité qui dérange du vice-président américain Al Gore. Ça m'a vraiment impacté en me disant, en prenant conscience de l'état de la planète et là je me suis dit mais Hubert attends c'est bien que tu demandes à tes enfants d'éteindre la lumière de leur chambre en partant à l'école mais est-ce qu'il n'y a pas un sujet beaucoup plus important avec l'entreprise que tu diriges. Et on s'est tous réunis ensemble et là on a vécu un être avec collectif qui a été vraiment très beau parce que ça a été de dire mais finalement c'est quoi le savoir-faire de l'entreprise et comment on peut croiser le savoir-faire de l'entreprise avec cette conviction qui était de prendre soin de la planète. Et le savoir-faire d'Armor, c'est peut-être un peu compliqué mais c'est ce qu'on appelle l'induction de couche mince sur film mince. Et en fait on a réalisé que ce savoir-faire, si on le mettait au service de la lutte contre le réchauffement climatique, ça pouvait donner notamment la réinvention des panneaux solaires classiques. Vous savez les panneaux solaires classiques c'est des panneaux rigides 10 à 15 kilos du mètre carré qui sont opaques, qui contiennent du silicium, qui contiennent des métaux rares. Et là on s'est rendu compte que notre savoir-faire pouvait être utilisé pour créer un film sans silicium ni métaux rares et qui permettait de couvrir plein de surfaces que le panneau ne peut pas couvrir comme des serres, des bâches, des toits fragiles etc. Et donc on est parti avec ce projet qui est en train de mobiliser toute l'entreprise et qui redonne un sens à l'entreprise collectif avec une mission qui est de pouvoir couvrir l'ensemble des surfaces exposées à tout type de lumière. Et en ce sens là je me sens exactement dans la même situation que vous aujourd'hui, c'est à dire ce que je veux dire c'est que cette quête de sens et cette recherche de comment agir au service de ce que vous êtes, en fait ça n'est jamais terminé. Vous pouvez peut-être nous voir un peu ici comme ceux qui seraient arrivés etc. Non pas du tout. Moi j'ai 55 ans, je peux vous dire que je suis prêt demain à remettre en cause toute l'entreprise, à remettre en cause des tas de choses dans ma vie pour en fait suivre cette lumière intérieure qui m'habite, qui est l'amour pour le monde, qui a envie que le monde réussisse, que le monde s'en sorte avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Et c'est ça qui est le sens de ma vie. Merci. 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 Merci.